– Bonjour, nous recevons Kofi Amdian, ancien secrétaire d'État à l'intégration, enfin aux affaires sociales et à l'intégration de 1991 à 1993. Vous étiez alors maire de Saint-Coulitz quand Laurent Fabius est venu vous chercher. Depuis l'époque, vous étiez donc ministre de François Mitterrand. La France a tout de même bien changé. L'intégration a progressé, mais pas forcément en bien. Quel est votre regard aujourd'hui ? – Mon regard aujourd'hui sur l'intégration, c'est qu'elle a reculé dans la qualité et même quantitativement, l'intégration a reculé. – Et le communautarisme, lui, a progressé ? – Oui, absolument. – On a pris un peu les mauvais côtés des États-Unis ? – Absolument, on a pris les mauvais côtés des États-Unis, on a confondu allègrement la France et les États-Unis, alors que c'est deux pays qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. – Pas du tout la même histoire. – Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même société, ce n'est pas la même sociologie, ce n'est pas les mêmes mœurs. – Vous, vous avez réagi assez vertement après l'affaire George Floyd dans le Télégramme, notamment dans une interview où vous dites l'Amérique est structurellement un pays raciste. – Oui, l'Amérique a toujours été un pays raciste. Il n'y a pas si longtemps, les Américains pendaient leur noir aux arbres. Rappelez-vous cette chanson de Billie Holiday, « Strange Fruits », les fruits qui pendaient aux grands arbres. C'était ça l'Amérique, ça n'a jamais existé en France. – Non, vous dites, toujours dans la même interview au Télégramme d'ailleurs, paru avant l'été, il me semble, vous dites, il y a des policiers racistes en France, mais il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'institution qui érige la ségrégation comme règle. – Il n'y a aucune institution en France, aucune. Aucun, je ne sais pas moi, on peut citer le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, les conseils généraux, les conseils régionaux, il n'y a pas d'institution raciste en France, ça n'existe pas. Et donc, mais qu'il y ait des Français racistes, ça, ce n'est rien d'étonnant. Il y a aussi des Togolais racistes, il y a des Algériens racistes, c'est partout comme ça, il y a des Turcs racistes. Il y a des Français racistes, il n'y a pas de racisme. La France ne peut pas être qualifiée de pays raciste. – On va revenir sur la question des violences policières, puisque le débat a évolué sur la question en France, mais il est parti des États-Unis avec cet assassinat de George Floyd. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Comment est-ce que vous interprétez finalement ces émeutes ? On n'avait jamais vu… Il y a eu des émeutes récurrentes aux États-Unis, à Watts, dans Los Angeles, dans les années 60. Il y a eu les fameuses émeutes de Los Angeles en 92. Mais on n'avait jamais vu le pays s'embraser de façon aussi forte et dans plusieurs villes. – Je crois que c'est précisément l'évolution technologique qui a permis ça. Cette image, ce petit film qui a été tourné, où on voit un policier, le genou sur le cou de George Floyd, qui dit « je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer », qui insiste. Mais c'est ça qui a choqué. Et c'est ça qui a fait que les gens… Ils ont vraiment vu. Parce que jusque-là, on ne voyait pas. On savait que… Voilà, il y a un chauffard qui a pris un jeune noir qui l'a attaché à sa bagnole, qui a roulé jusqu'à ce que Morsan suive. Les années 60 que vous racontez, qui ont été terribles aux États-Unis. Mais tout ça n'était pas… – Visible. – Voilà. – Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas en France. On ne voit pas, comme aux États-Unis, des policiers tirés dans le dos de personnes noires. Il y a quand même, dans un pays ultra-violent, où les armes à feu sont en vente libre, il y a une disproportion incroyable. – Tout à fait. – Et qui va peser sur l'élection américaine, dans laquelle Donald Trump défend la loi et l'ordre face aux démocrates, Joe Biden. – Oui, qui lui défend une société plus apaisée, plus inclusive. – Alors, vous avez dit dans une interview au Point cette fois, je ne crois pas qu'il y ait un problème noir en France. Vous avez condamné la prise de position du comédien Omar Sy, très populaire, et surtout de Virginie Despentes, qui elle, avait été un peu loin dans la stigmatisation. – Virginie Despentes a dit qu'elle ne se souvenait pas qu'il y ait eu un ministre noir en France. Enfin bon, des trucs, des contre-vérités évidentes. Moi, je t'ai passé par là. Je suis un ancien ministre de la République française. Il y a eu, avant moi, il y a eu Bambuc. Après moi, il y en a eu d'autres. Donc, il ne faut pas dire… – Sans parler de Senghor. – Sans parler de Senghor, ni au Fouette, qui étaient des ministres français, avant les indépendances. Donc, c'est une contre-vérité historique qu'il fallait relever. Je l'ai relevé sans violence, j'ai dit ça. – Alors, il y a tout de même un débat en France qui est un peu la poursuite et l'amplification de ce qui s'est passé aux États-Unis sur les violences policières. Et il y a des violences policières. Il y en a eu aussi récemment et de façon très visible au moment des Gilets jaunes et avec un débat sur l'usage du LBD. On a un débat très fort qui monte sur l'ensauvagement du pays, terme d'ailleurs récusé par beaucoup de monde mais utilisé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – J'ai été étonné que les gens s'étonnent de l'utilisation de ce mot. Il ne l'a pas inventé. Chevènement. – Parler de sauvageon. – Parler de sauvageon. Personne n'a rien dit. – Et Marine Le Pen, elle, a parlé d'ensauvagement, oui. Mais enfin, dès qu'on reprend un mot de Marine Le Pen… – Marine Le Pen, c'est mal. Alors que chevènement a parlé de sauvageon de la même façon. Je ne vois pas vraiment où est le problème. – Alors si on vient sur le terrain du communautarisme qui se développe, qui galope, il y a cette affaire Traoré, la mort d'Anama Traoré avec des expertises contradictoires sur le rôle des gendarmes. Comment vous voyez sa sœur à ça, Traoré ? C'est une nouvelle Angela Davis à la française ? – Non, 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 je ne crois pas qu'il faille dire ça. Aïssa fait son marché. – Je dis ça vulgairement, ça, parce que ce n'est pas… – Elle est portée par un courant ? – Elle est portée par un courant minoritaire dans la société, soit, mais bruyant et visible. Et donc, elle se dit, après tout, pourquoi pas moi ? – Vous avez déclaré sur la chaîne parlementaire, quand je retourne au Togo et que je parle avec les anciens, ils me disent, avant il y avait des routes, maintenant il n'y en a plus, avant il y avait des médicaments, maintenant il n'y en a plus, avant il y avait des écoles, maintenant il n'y en a plus, donc c'était un sombre bilan. – Il y avait un chemin de fer, il n'existe plus. – Alors… – Les pistes étaient entretenues, elles ne le sont plus. C'est presque un plaidoyer pour les bienfaits de la colonisation, qui est un terme honni par les indigénistes, qui considèrent qu'il n'y a pas eu une seule chose positive dans la mission qu'on qualifiait de civilisatrice de la France à l'époque. – Non, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas dire que la colonisation était un bienfait pour l'Afrique ou pour l'Asie ou ailleurs où elle s'est pratiquée, on ne peut pas dire non plus que la colonisation n'a rien apporté, qu'il n'y a rien de positif, ce n'est pas vrai. Moi j'en suis un exemple, et il y en a plein d'autres comme moi. – Sans la colonisation, je serais resté à Bassard, chez moi, au Togo, j'aurais cultivé le coton, le café, le cacao, comme mes parents ont fait, comme mes grands-parents ont fait, comme mes arrières, voilà. – Alors, ce qui est compliqué, seuls les historiens peuvent en témoigner, il y a de belles histoires d'officiers méharistes ou de Père Blanc, puis il y a aussi des histoires tragiques, de massacres. – Oui, c'est vrai. – Que ce soit… – En Madagascar. – En Algérie. – En Algérie, le Congo belge a été pire que tout. Les Belges, avec Léopold II, qui coupaient les bras de ceux qui ne voulaient pas travailler, les jambes de ceux qui ne voulaient pas avancer. – Mais c'est un débat hautement inflammable. Vous, vous avez signé une pétition sur un éditorial que j'avais écrit qui s'appelait Le Poison Indigéniste. Vous avez vu encore récemment Valeurs Actuelles, dont le directeur de la rédaction a été exclu de LCI, après cette fiction, pour le moins maladroite, mettant en scène Daniel Obono. C'est difficile d'aborder ces sujets sereinement aujourd'hui. – Le sujet est explosif. Je pense qu'on devrait pouvoir l'apaiser. Il faut y aller doucement parce que faire comme Zemmour, penser qu'on peut écrire l'histoire de France, le roman de la République, sans parler de ces aspects-là, l'aspect de l'esclavage, l'aspect de la colonisation, etc. Ce n'est pas possible, sans parler d'un banlieue, ce n'est pas possible. Il faut simplement le dire calmement. Il faut que ça apparaisse dans les livres d'histoire, que ça soit enseigné. – Vous estimez que ce n'est pas assumé aujourd'hui ? – Ce n'est pas assumé, il faut l'assumer. Ça fait partie de notre histoire. C'est notre histoire. La France a un pan d'histoire qui sort de là. Donc il faut assumer ça tranquillement. Le jour où on mettra ça dans les programmes, si moi, en Afrique, j'ai étudié l'histoire de France, je la connaissais aussi bien que mes copains de mon âge, que j'ai retrouvés ici en Matsub, à Brest. Si eux avaient connu l'histoire de l'Afrique, de la colonisation, je pense que nos relations n'auraient pas du tout été les mêmes. – Et comment vous expliquez ce communautarisme de plus en plus vivace en France ? Est-ce que c'est lié à la crise économique ? Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle parfois l'impensée de la décolonisation, du fait que certaines choses n'ont pas été dites ? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que les jeunes ne peuvent pas s'intégrer ? Parce que, et encore plus avec la crise sanitaire, ils ont du mal à trouver du travail. – Non, il y a une crise économique réelle présente en France, ce qui fait que c'est compliqué pour les... Parce qu'il faut savoir en plus que ces jeunes-là n'ont pas été scolarisés dans les mêmes conditions que les autres. Je parle des banlieus arts où l'école n'a pas fait son travail, ou n'a pas pu faire son travail, je devrais dire, et où il faut quand même un minimum en France. – Est-ce qu'il y a un problème d'autorité ? – Il y a un problème d'autorité, il y a un problème d'autorité, ça c'est clair. Il n'est pas normal qu'il y ait des territoires dans la République qui ne soient pas accessibles à qui que ce soit, y compris aux forces de l'ordre. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible, inacceptable. – Et que ces territoires soient parfois récupérés par une forme d'islamisme rampant. – Et oui, et comme la République est absente, et que la nature a horreur du vide, le vide est rempli par d'autres qui n'ont pas les intentions qu'à la République. – Alors vous avez eu un collaborateur, quand vous étiez secrétaire d'État d'intégration, qui est Richard Ferrand, qui a fait du chemin depuis, puisqu'il était votre attaché de presse, mais qu'il est maintenant président du Parlement. il vous a un peu évincé pour votre réélection de député en 2002. Donc vous êtes un peu brouillé avec lui depuis ? – Oui, brouillé, mais on est moins amical qu'on a été. Richard était un enfant de la maison. Mes enfants l'appellent leur grand frère. Il a été longtemps, on a été des années, des années. – On lui prête une phrase, il ne me reste plus que le black a dégommé. – Ah oui, moi j'ai entendu cette phrase-là aussi, qui aurait été prononcée dans la section du Parti Socialiste de Carré. – C'est peut-être de l'humour. – Puisque c'est peut-être de l'humour, j'espère que c'est de l'humour. C'est le secrétaire de section lui-même qui me l'a rapporté. Moi, j'ai entendu ça. – Je pense qu'il la contredira. Merci Kofi Amnéam d'avoir été notre invité. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO. Et TBC Sud, à bientôt.